Bonjour à tous, ici Piero St-Georges. Nouvelle idée de désobéissance civile, pacifique et non violente. Eh bien, il s'agit de ne pas payer vos impôts. Alors vous allez me dire, on y a déjà pensé, ils envoient les huissiers, ensuite ils envoient les flics, et si tu résistes, ils te flinguent. Oui, c'est ça la gentillesse de l'État. Non, non, je ne vous dis pas de résister au fisc de cette manière-là. Alors évidemment, il faut, si vous pouvez, consulter un avocat et optimiser votre fiscalité, voire vous sortir complètement de ce vol qu'est l'impôt qui en plus est utilisé pour des projets néfastes pour nous autres, d'abord pour nourrir les parasites qui sont aux commandes, mais aussi pour nourrir toutes sortes d'autres nuisances qui nous pourrissent la vie. Non, non, je ne vous dis pas ça. Au contraire, dans les pays où c'est possible, c'est de prendre l'argent que vous allez payer aux impôts, et vous le mettez sur un compte de consignation, ça s'appelle comme ça, en tout cas chez nous en Suisse, et vous envoyez une lettre au fisc en disant, voilà, par protestation, parce que je considère que les autorités sont néfastes et ont une optique et des décisions qui sont mauvaises, l'argent que je vais vous payer, je vous le paierai, je le mets sur un compte, et nous allons contester cet argent, non, mais cet argent est là, cet argent je ne l'utilise pas, je l'ai mis pour vous, simplement vous n'y avez pas accès parce que je conteste. Et donc, ça lance une procédure qui est assez rapide en général, en tout cas en Suisse c'est très rapide, parce que tout est à l'avantage de l'État. Eh bien, cet argent sera mis de côté pendant quelques mois, peut-être six mois, peut-être une année, pour que cette procédure se mise en place. Si beaucoup de gens font ceci, ils ne risquent rien, puisqu'ils ont payé, mais ça peut largement déborder le système de perception du pays, et donc foutre une sacrée pression aux politiciens qui doivent dire, merde, les citoyens ne nous font plus confiance, parce qu'ils ne payent plus leurs impôts, ils les mettent de côté pour nous. Alors vous allez me dire, dans d'autres pays, il y a des impositions à la source, alors évidemment dans ce cas-là c'est beaucoup plus difficile, mais si vous êtes un indépendant ou une entreprise, évidemment vous jouez le jeu, si vous jouez le jeu, cette entreprise peut mettre l'argent qui est imposé à la source sur un compte de consignation, puisque ce sont les entreprises qui gardent l'argent qui n'est pas payé aux employés, donc les entreprises sont des complices du vol de l'État de votre argent, puisque vous avez travaillé, il n'y a aucune raison que vous payez des impôts sur le revenu, tout ça, on est tous habitués à ça, mais c'est un vol philosophiquement, c'est un vol incroyable que l'État vienne nous prendre de l'argent sans nous demander notre avis, et qu'il l'utilise pour s'en foutre en plein les fouilles, pour subventionner leurs copains, etc. Bref, contre ces politiques néfastes de ces derniers mois, eh bien faisons cette consignation des impôts, et donc mettons leur la pression au niveau de l'oseille, pour que si nous sommes des millions à ne pas payer, ou à mettre de l'argent plutôt sur un compte de consignation, eh bien vous, vous êtes légalement couverts, et eux, ils n'ont pas les revenus fiscaux, ils ne peuvent pas les comptabiliser, et au niveau de la comptabilité de l'État, il y a un manque à gagner incroyable, et là, ça leur fout vraiment la pression. Dernière chose, passez un coup de fil à votre avocat pour voir si c'est possible de le faire dans votre pays, si c'est effectivement légal de le faire dans votre pays. L'idée de cette désobéissance civile, c'est de ne pas se mettre soi-même dans des problèmes coûteux, ou qui sont contraires à la loi. Nous voulons rester dans le cadre de la loi, nous voulons rester dans une désobéissance pacifique, non-violente et civile. A bientôt !